Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à saveur Slow Living. En fait, parce qu'on a fait l'expérience de s'éclairer à la chandelle pendant une semaine. Et je vous fais mon retour. En commençant, je vais juste mentionner que j'ai trouvé ce défi-là dans le livre que je lis actuellement. Je l'ai presque terminé, qui s'appelle Sacred Actions par Dana O'Driscoll. Et en fait, je pourrais vous faire une vidéo complète sur ce livre-là parce que je le trouve vraiment fantastique. Ça m'a donné plein d'idées, plein de ressources pour améliorer ma relation avec la Terre, mieux prendre soin d'elle. Et en fait, parmi les choses qu'elle suggère, d'abord et avant tout dans une idée d'utiliser moins d'électricité. Elle propose de faire le défi de s'éclairer à la chandelle pendant une semaine. Puis de voir, en fait, comment on trouve ça, qu'est-ce qu'on ressent, comment ça transforme notre routine, notre quotidien, etc. Et dans un deuxième temps, en fait, elle parle du fait que s'éclairer à la chandelle, ça nous invite vraiment à ralentir le rythme. Et donc, de se sortir un peu du cadre effréné de nos sociétés qui vont très, très vite. C'est banal, c'est tout simple. Au lieu d'allumer les lumières, on allume les chandelles, mais ça fait vraiment une différence. Et hier, c'était notre septième soirée à faire ça. Et wow! Honnêtement, je ne sais même pas si on va recommencer à utiliser les lumières. On a vraiment aimé ça. Et je vous explique pourquoi. C'est sûr que dans un contexte environnemental, bien, c'est génial. On prend moins d'électricité. Cela dit, ici au Costa Rica, on a accès à l'hydroélectricité, la même chose qu'au Québec. Donc, au niveau environnemental, déjà, c'est un impact très, très, très réduit. Mais quand même, je trouve ça absolument fantastique de devenir toujours un petit peu plus indépendant face à notre consommation d'électricité. Donc, c'est un beau plus. Cela dit, faites attention aux chandelles que vous utilisez. En fait, tout ce qui est paraffine et cire artificielle, quand ça brûle, il y a une fumée toxique qui s'en dégage. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal. Autant que possible, essayez de trouver des alternatives naturelles comme la cire de soya biologique, la cire de coco, la cire d'abeille. Si vous avez accès à des beaux apiculteurs. Oui, je suis un beekeeper apiculteur dans votre région qui prennent bien soin de leurs abeilles. C'est une très belle option aussi. Mais, évidemment, pensez aussi aux secondes mains. Souvent, il y a beaucoup de chandelles dans les bazars, les brocantes, les friperies, les vides greniers et compagnie. Donc, pourquoi pas en profiter? Vous pouvez aussi les faire vous-même. Mais ça, je vais vous garder des vidéos là-dessus parce qu'avec cette expérience-là, en fait, j'ai réalisé que, bien évidemment, on passe à travers quand même beaucoup de chandelles. Et, bien, j'aime beaucoup l'idée de les faire moi-même plutôt que tout le temps d'en acheter. Fait que je vais pouvoir vous partager ma méthode quand ce sera, quand je serai rendue là. Ce que j'ai adoré, bien, c'est vrai que ça nous pousse à ralentir. Et, honnêtement, juste pour ça, moi, ça me donne vraiment envie de continuer parce que ça nous remet en contact, en fait, avec l'espèce de rythme naturel du soleil et de la lune, du jour et de la nuit. Donc, nos lumières artificielles viennent souvent débalancer notre propre horloge interne. Donc, ça nous remet davantage dans ce rythme-là. Autant moi que mon copain, on a observé qu'on était prêts à se coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Et on s'endormait plus facilement aussi. Donc, ça, c'est cool. Si vous avez de la difficulté à dormir, bien, pourquoi pas essayer? Vous n'avez rien à perdre. Et, bien, peut-être que ça pourrait vous aider à mieux dormir et à tomber plus facilement adormie. L'autre chose que moi, j'ai adoré, parce que j'ai une aversion de plus en plus grande à mon téléphone et aux écrans, aux médias sociaux. Même s'il y a plein de bons côtés et ça me permet de faire ce qu'on fait ensemble, qui est génial et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais disons que dans mon utilisation quotidienne, je trouve que c'est beaucoup de temps perdu. Parfois, on tombe dans des espèces de spirales où on «scroll ». Bref, de s'éclairer aux chandelles, pour moi, ça a coupé complètement l'envie d'être sur un écran. Une fois que les chandelles étaient allumées, c'est comme naturellement, je laissais mon téléphone de côté. Je n'ouvrais plus mes applications de médias sociaux. Peut-être, oui, si une amie m'écrivait, j'allais avoir une discussion avec elle, mais c'est tout. Rien d'autre. Rien. Et même, bien, parfois, on avait l'habitude d'écouter une série télé ensemble ou d'écouter un film avant le dodo. Non. Non, merci. Cette envie-là était complètement écartée. Pour moi, beaucoup, beaucoup. Et on en parlait hier soir au souper. Mon chum aussi a dit... Il y a quand même cette urgence-là d'aller sur son téléphone. Mais il reconnaissait, en fait, que ça avait quand même baissé. Puis lui aussi, niveau émission et compagnie, bien là, rien du tout. Fait que c'est cool. Si vous avez, vous aussi, une petite dépendance aux écrans à combattre, bien, ça peut être une vraiment belle façon de vous aider à le faire. Et ça fait en sorte, en fait, qu'on se retrouve ensemble le soir. Qu'on discute. Moi, j'aimais aussi m'installer avec un livre, lire aux chandelles, jouer du piano. C'est juste s'asseoir ensemble, puis jaser, discuter. C'est ça... Les chandelles sont propices à ce qu'on fasse ça, parce que naturellement, ça nous éloigne, en fait, de ce qui, normalement, nous déconnecte les uns des autres. Donc, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Nos yeux s'habituent. Ça instaure aussi une espèce de bulle de climat très doux, très calme. On parle plus doucement, naturellement. On prend notre temps. On est un peu plus dans le moment présent. Moi, j'ai adoré ça. Clara. Je ne peux pas vous dire si elle a aimé ou pas aimé. Elle semblait très neutre face à tout ça. Elle a vite embarqué. Par contre, le premier soir, elle a eu le réflexe d'allumer les lumières. Puis là, je lui ai expliqué. « Ah non, mon amour, on essaie quelque chose de nouveau. On va s'éclairer avec les chandelles. » « Ah ok, bon, elle éteint les lumières. » Ensuite, elle aimait ça. Elle appelle ça des lanternes. Je trouve ça adorable. Après, elle venait souvent me voir, me dire « Maman, est-ce que je peux avoir une lanterne pour jouer au piano, s'il vous plaît? » Ou, tu sais, « Est-ce que je peux avoir une lanterne pour jouer à tel endroit dans la maison? » Donc, je pense qu'elle a quand même embarqué là-dedans. J'ai essayé hier de lui demander ce qu'elle aimait de l'expérience, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Mais bref, ça a bien été avec elle aussi. C'est sûr qu'il y a un petit côté éducatif à faire. Il faut faire attention avec les chandelles, bien évidemment. Mais de notre côté, ça a bien été. Il faut dire aussi qu'elle approche cinq ans. Donc, ce n'est plus un bébé qui a le réflexe d'attraper le feu. Mais oui, ça a super bien été. On va continuer, je pense. Peut-être pas nécessairement tous les soirs ou peut-être pas... En fait, probablement la majorité des soirs, mais pas dans une rigidité. Pas dans une rigidité de « Non, on n'allume pas les lumières, on s'éclaire tout le temps en chandelles. » Plus dans un flot naturel de si un soir, je ne sais pas, moi, on cuisine quelque chose de plus élaboré, puis ça donne que là, bien, ça serait vraiment pertinent d'avoir de la lumière. Bien, pourquoi pas? Je sais aussi que de temps en temps, on va avoir envie d'écouter un film, puis c'est parfait aussi. Donc, on va continuer, mais avec peut-être, c'est ça, une certaine souplesse, disons-le. J'ai adoré pour le côté slow living, donc si le slow living, ça vous parle, ça vous fait envie, c'est un sujet, je sais, qui est super à la mode, mais pour de bonnes raisons, en fait, il est vraiment temps qu'on ralentisse, mon Dieu, qu'on revienne à la vraie vie. J'ai envie de dire, et juste le fait aussi, tu sais, d'allumer les chandelles, ça devient comme un petit rituel, un petit moment important dans la journée. Pour moi aussi, bien, à chaque deux jours peut-être, deux, trois jours, je dois nettoyer tous les chandeliers, collecter les restants de cire. Et bien, je me suis mise à faire ça, puis c'est super méditatif, puis là, je suis super emballée parce que je me dis, wow, au lieu de jeter ça, bien, ça va devenir de nouvelles chandelles, je vais pouvoir réutiliser cette cire-là. Donc, voilà, et là, bien, il y a un nouveau rituel qui s'en vient, qui va être de faire mes propres chandelles. Je suis super emballée aussi, on écoule, en fait, le stock qu'on avait déjà en ce moment. Puis une fois que ça va être terminé, bien, je vais commencer à faire les miennes. Donc, à la recherche de doux, de simples, d'une façon pas compliquée d'amener du doux puis du simple dans votre vie, bien, je vous invite à faire l'essai. Essayez pendant une semaine. Si c'est trop, essayez pendant trois jours. Et observez les différences en vous, observez les différences à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, avec vos proches. Comment ça vient changer le rythme aussi de vos soirées, le rythme de vos nuits. C'est très bon pour le couple aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Enfin, bref, je vous encourage vraiment à l'essayer. Puis si vous l'essayez, venez partager dans les commentaires ce que vous avez apprécié, ce qui a été peut-être un petit peu plus difficile pour vous, ce que vous avez observé, remarqué. Et puis, bien, voilà, faisons une belle révolution du slow, du doux, du lent, du simple. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve, j'espère, très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501